L'eau d'Hawaii n'a rien d'une expérience très agréable. L'eau du Pacifique y est tout aussi salée qu'ailleurs. Mais puisée à un kilomètre de profondeur et purifiée, la voie la transformée en eau potable. La désalinisation en haute pression coûte une fortune, mais l'eau d'Hawaii, naturellement minérale, semble la mériter. Avant, pour tout le monde, l'eau, ça devait être gratuit. L'eau, l'air, c'est gratuit. Mais aujourd'hui, ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour de l'eau, s'ils savent que c'est bon pour le corps. L'état d'Hawaii a construit ces installations pour une expérience hasardeuse. Il souhaitait transformer l'eau glaciale du fin fond de la mer en électricité. L'île n'a jamais produit le moindre kilowatts, mais ses canalisations ne sont pas perdues pour tout le monde. Désormais, chaque jour, l'équivalent d'une piscine olympique sort de cette usine en petites bouteilles. Et au Japon, ce breuvage fait des ravages. Ce n'est que de l'eau de mer, c'est aussi la plus chère des eaux minérales. Et alors, ils lui prêtent des vertus exceptionnelles. Cette année, l'eau de Hawaï a décidé de s'attaquer au marché européen. Un restaurant de Londres vient de la commercialiser, mais comme un produit de luxe. A 25 euros la petite bouteille.